... Toutes les histoires tristes ont un début, un moment, un lieu. Des personnages de tragédie et un marionnettiste. Notre histoire commence par un coup de téléphone. Sous-titrage ST' 501 Vous avez un nouveau message. Ici Ostankovic. Rappelez-moi au plus vite, dès que vous aurez ce message. Et Svetlova, préparez-vous à me fournir une explication imparable concernant le fait que votre téléphone est toujours éteint. Utilisez votre portable pour que nous n'ayons pas besoin de passer par la procédure d'identification. Sergei Vassily Ostankovic, colonel de la milice russe. Mon ancien patron au département 12, trafic d'art et contrebande, avant mon transfert vers Interpol. Un homme dénué de tout sens de l'humour. Il a l'air au mieux de sa forme. Le fait qu'il me contacte ici à Lyon, ça n'annonce rien de bon. Il faut que je m'habille, que je mette la main sur mon portable et que j'appelle Ostankovic. Là-haut, c'est la chambre. Quand j'ai visité cet appartement, j'ai eu un coup de cœur. Un duplex. C'était mon rêve. Et voilà mon téléphone portable. Mon téléphone portable. Il n'y a pas beaucoup de numéros enregistrés. La plupart des gens que j'appelle sont des collègues de travail et je peux les joindre sur la ligne du bureau. Et bien sûr, ma batterie est encore à plat. On peut m'expliquer comment je fais pour bosser avec un téléphone qui ne marche pas ? Le chargeur va m'être utile. En ce moment, je suis obligée de recharger mon téléphone très souvent. La batterie est à l'agonie. Tiens, il y a une prise électrique derrière la poubelle. Comme c'est étonnant. Bon, le chargeur est branché. Je ne sais même pas pourquoi je me fatigue à le débrancher. Il faudrait que je le laisse en charge au moins trois jours. En ce moment, je le recharge au moins deux fois par jour. Super ! On va bien voir combien de temps cette fichue batterie va tenir. Bon, au moins maintenant, mon portable devrait être partiellement chargé. La batterie est toujours aussi fatiguée, mais elle devrait encore me permettre de passer un ou deux coups de fil. Enfin ! On dirait que vous vous la coulez douce à Lyon. Pourquoi se laisser embêter par une sonnerie de téléphone, hein ? Les gars du service technique d'Interpol, un certain Jennings surtout, sont incapables de réparer mon téléphone. Normalement, je suis joignable à tout moment, bien sûr. Que se passe-t-il ? Tout ce que je vais vous dire est strictement confidentiel. Ça devra rester entre vous et moi. Vous n'en parlez pas à vos collègues. Vous ne rédigez aucun rapport. Vous n'enregistrez rien. Nous sommes bien d'accord. Tant que ce n'est rien d'illégal... Ne me cherchez pas, Svetlova. C'est très sérieux. Hier soir, le système de sécurité du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg a été désactivé pendant plusieurs minutes. Heureusement, le périmètre extérieur a continué de fonctionner et les caméras n'ont rien enregistré d'anormal. C'est contrarian. Mais si personne n'est entré dans le musée, il n'y a donc pas eu effraction, si ? J'ai personnellement inspecté les lieux. Ma première impression a été que rien ne manquait. Mais maintenant, j'en suis moins sûr. Personne ne peut m'expliquer comment le circuit principal et le circuit de secours ont pu tomber en panne au même moment. Si tout est à sa place, le seul risque, c'est qu'un tableau ait été remplacé par un faux. Mais si les caméras du périmètre extérieur n'ont rien vu, ça veut dire que le coupable est toujours dans le musée. Pourquoi ne pas faire fouiller l'endroit de fond en comble ? Vous êtes folle ? Vous imaginez le scandale que ce serait une semaine après la publication d'un article faisant mon éloge en première page du quotidien local, alors qu'on parle même de me remettre la médaille d'honneur ? Non, il faut rester discret. Nous devons savoir s'il s'est vraiment passé quelque chose, mais sans ouvrir d'enquête officielle. Autrement dit, je veux Max Durand à Saint-Pétersbourg le plus vite possible. Mais en quoi va-t-il pouvoir vous aider ? Sans votre soutien officiel, il ne pourra rien faire. Écoutez-moi bien. Je sais que vous travaillez pour Interpol et plus pour le département 12, et que par conséquent je ne suis plus votre supérieur. Mais j'ai encore assez d'influence pour vous faire perdre votre poste. N'oubliez pas que les intérêts de votre mère patrie passent avant le reste. Vous serez donc assez aimable de ne pas discuter ma décision. Amenez-moi Durand. Et s'il est réticent, dites-lui que son dossier est sur mon bureau. Je peux toujours changer d'avis sur notre coopération mutuelle. Rappelez-lui que je pourrais le faire arrêter et incarcérer pour longtemps, sans parler des nombreux accidents qui peuvent se produire en prison. Super ! La batterie est encore à plat. Je me demande comment ils le prendraient au service technique si je leur balançais cette saleté de batterie à la figure. Ça fait des semaines que j'ai rempli la demande pour qu'elle soit remplacée. Ostankovic va être fou de rage si je n'arrive pas à joindre Max. Puisque mon portable ne marche pas, il va falloir que je le contacte depuis le bureau. Ce téléphone est complètement mort. Je ne peux plus m'en servir pour appeler. Un boîtier de CD vide. Je me demande à quoi ça pourrait me servir. L'album que Muriel m'a prêté. Si je ne lui rends pas, je risque de perdre Nami. La seule que j'ai, à vrai dire. Un stylo indélébile. Ça peut toujours servir. Par la mer, près du parc de Wittlington. L'homme a été identifié. Il s'agit d'Anatoly Abramchikov, un savant russe qui participait à un colloque scientifique à New York. La police a ouvert une enquête, mais n'a trouvé aucune trace de violence. À venir, une interview du professeur Yudi Yudchenkov, un de ses collègues. Oh non ! Abramchikov ? C'est Abramchikov ? Il est mort ? Je l'ai rencontré plusieurs fois à Saint-Pétersbourg. Il devait venir ici pour donner une conférence sur ses nouvelles méthodes d'analyse dans deux semaines. Quelle sale journée ! devait se tenir à l'ermitage de Saint-Pétersbourg. Le musée abritant trois millions d'œuvres d'art, dont certaines d'une valeur inestimable. On ne sait pas encore de combien de temps la phase de test sera retardée après la mort tragique du professeur Abramchikov. Dès que nous en saurons davantage, Lyon, ma ville d'adoption. Je n'en ai pas encore fait le tour. Je travaille énormément, sans compter les coups de fil d'Ostankovic. Sous-titrage ST' 501 Merci.